Musique Bonjour, bonjour les amis, amateurs et amatrices de Star Citizen. Ok, une petite vidéo pour les nouveaux, là. Si vous voulez reconfigurer votre clavier, je ne vous le conseille pas, ok? Ok, il faut que vous sachiez que les touches, ok, quand on vient ici, les touches, elles ont 2, 3, 4 choses en même temps qu'elles peuvent faire. Pas en même temps, mais dépendamment. Il y en a que c'est au sol, il y en a d'autres, ça peut être dans l'espace. Il y en a que quand tu appuies une fois sur la touche, ça sort le train d'atterrissage. Quand tu gardes ton doigt appuyé sur la touche, ça se pose tout seul. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, je vous conseille de ne pas toucher, de ne pas retoucher la programmation des touches, là, et d'apprendre à jouer avec les touches telles que vous les avez, ok? Au pire, si vous ne savez pas ce qu'une touche veut dire, là, vous pouvez toujours aller dans le traducteur de Google, là. Mais, parce que si vous commencez à jouer là-dedans, vous n'avez plus fini. Vous ne finirez jamais, là. Si vous avez des problèmes de pilotage et que vous aimez le jeu, je vous conseille de vous acheter un joystick. Mais, pour les touches, les quelques personnes que j'ai connues qui ont voulu jouer là-dedans, il y en a une qui a été obligée de réinstaller le jeu, qui ne savait plus du tout comment remettre ses trucs. Puis, des fois, ça ne marche pas quand tu veux remettre, là. Remettre comme c'était, là. Ce n'est pas tout qui fonctionne, là. Alors, je vous conseille, moi, de ne pas retoucher vos touches sur votre clavier, ok? C'est ça. C'est un petit conseil de quelqu'un qui joue depuis longtemps, là. Prenez plutôt une feuille de papier et écrivez des touches, là, pour ne pas les oublier, pour les apprendre par cœur. Mais, faites ce que vous voulez, hein. C'est votre jeu, là. Mais, moi, je vous conseille de ne pas retoucher vos touches. Et, voilà, c'était une petite vidéo. Et, sur ce, les amis, je vous dis, amusez-vous bien sur Star Citizen et à la prochaine vidéo.